Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population, aux corps constitués, aux associations, aux professions libérales, aux acteurs économiques et aux commerçants. Vous avez été accueilli en musique par l'artiste David Facker. David Facker est un pianiste, composer de jazz, reconnu notamment pour sa grande sensibilité aux musiques caribéennes. Il a accompagné de nombreux artistes sur les plus belles scènes internationales de Sydney au plus grand club parisien en passant par les grandes scènes nationales. Doublement nominé en 2008 aux victoires du jazz, il est également un arrangeur et réalisateur très convoité. Merci de bien vouloir applaudir M. David Facker. Ils sont présents chaque année pour vous accueillir aux côtés de M. le maire, l'école des jeunes sapeurs pompiers de Gravelines. L'école des JSP compte actuellement 42 jeunes entre 13 et 18 ans. C'est une des premières écoles du département par la quantité mais également par la qualité de sa formation. Elle est présidée par Stéphane Buré et animée par l'adjudant-chef Ludovic Evrard, l'adjudant Benjamin Lotz, le caporal Aurélie Véry, Jonas Witz et sans oublier l'aide précieuse de la secrétaire Mme Buré. Les JSP qui sont toujours présents lors des cérémonies et manifestations patriotiques. Bravo à vous et merci pour votre investissement. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, avant de prendre une profonde inspiration vers les JO 2024, nous vous proposons de revenir sur les temps forts de l'année écoulée avec la rétrospective 2023 réalisée par le service communication de la ville de Gravelines. L'année 2023 démarre sur les chapeaux de roue à Gravelines avec l'organisation du Trail Vauban par Gravelines Triathlon. Plus de 2500 inscrits prennent le départ de cette dixième édition. Le 14 janvier, la maison des associations et de citoyens accueille une réunion d'information à destination des jeunes Gravelinois. L'ensemble des dispositifs proposés aux 12-25 ans leur sont présentés. C'est le grand retour des classes de neige pour nos petits écoliers qui prennent la direction de la chapelle d'abondance. Côté emploi, c'est la pose de la première pierre des nouveaux locaux de Pôle emploi dans la ZAC du parc d'activité du Gardal qui marque ce début d'année 2023. Un moment symbolique avant l'ouverture officielle du bâtiment en décembre de la même année. En février, c'est le démarrage du programme immobilier de la flottille à Petit-Fort-Philippe. La première pierre de ces 32 logements située face au chenal est posée place ensuite à un rendez-vous attendu par bon nombre de Gravelinois. Le carnaval, balle, bande, mardi, grain, goûter les seniors, carnado, concert des proutes. Durant plusieurs semaines, la saison carnavalesque bat son plein. A Gravelines, c'est là qu'on se rassemble. Pour les plus jeunes, c'est la reprise des stages sportifs et culturels pendant les vacances scolaires. Grâce à la mobilisation de la Direction des Sports et du Centre Artistique et Culturel François Mitterrand, les plus créatifs participent à la confection de l'exposition Les Milgrues du musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines. Les visites se poursuivent dans le cadre de l'opération J'aime mon quartier. Les élus et les techniciens se déplacent à la rencontre des habitants pour évoquer les sujets qui les touchent au quotidien et de trouver des solutions adaptées. Sportica accueille un séminaire dans le cadre du projet européen Interreg. SARC, élu, porteur de projet, acteur public et service de l'État, se retrouve pour aborder la question du changement climatique et évoquer les solutions pour les littoraux. A Petitfort-Philippe, les travaux de rénovation des Pérets se poursuivent. L'opération permet de procéder au nettoyage des mêmes Pérets et au rejointement des maçonneries. Une nécessité pour la préservation de notre littoral. Les agents municipaux procèdent à un grand nettoyage de printemps. Les fortifications de notre belle cité se refont une beauté. Des arbres sont replantés, rue de la Gare, tandis que le cèdre du rond-point de Sportica est taillé. En matière d'entretien, le travail ne manque pas. Les bakovs, qui permettent chaque année à plusieurs milliers de visiteurs de découvrir Graveline au fil de l'eau, font l'objet de travaux à base nautique. Pendant plusieurs jours et par tous les temps, les traditionnels bateaux en bois se préparent à naviguer. Au mois d'avril, les drapeaux olympiques et para-olympiques sont de passage à Graveline à l'occasion de la Tournée des Drapeaux. Une mobilisation festive et fédératrice à laquelle sont associés les établissements scolaires de la ville. A la Seine-Vauban, les spectacles s'enchaînent. Concerts, soirées irlandaises, spectacles. Des centaines de visiteurs se pressent pour profiter de la saison culturelle à Graveline. A la Pépinière, place aux gourmands. La chasse à l'oeuf rassemble plusieurs centaines de participants. Un bon moment de convivialité pour les petits et les plus grands. En avril, l'office de tourisme communautaire et l'office du commerce et de l'artisanat sont inaugurés. Deux magnifiques vitrines destinées à faire rayonner la commune. Le plan vélo continue d'être déployé dans les établissements scolaires. En 2022-2023, ce sont 141 élèves de CN2 qui sont sensibilisés à la pratique du vélo. Un mode de déplacement encensé à Graveline avec, notamment, la découverte des activités proposées à la maison du vélo dès le mois de mai. Comme le veut la tradition, les travailleurs des secteurs privés et publics sont mis à l'honneur le 1er mai à l'occasion d'une cérémonie récompensant les récipiendaires. Le mois de mai fait la part belle au patrimoine gravellinois lors des journées des espaces fortifiés. 6 850 visiteurs découvrent ou redécouvrent les richesses de notre ville le temps d'un week-end. Graveline Nature, l'événement incontournable du printemps reprend ses quartiers-routes de Bourgour. Démonstration technique, visites, découvertes, spectacles, de nombreuses animations sont proposées pour toute la famille. En matière de santé, au mois de mai, la maison des associations et du citoyen propose une table ronde sur le thème de l'accompagnement en soins palliatifs. Du côté de Petit Fort Philippe, il faut lever les yeux vers le ciel pour admirer un drôle de balai. Les aiguilles de l'église Notre-Dame du perpétuel secours tombaient lors d'une tempête. Au mois de mai, Graveline confirme sa réputation de ville sportive avec l'organisation de deux championnats de France. Le premier du NSS d'Aviro, le second en billard 5 quilles master. Le Andy Basket Club, Graveline continue sur sa lancée et participe au final four les 13 et 14 mai. La salle Frédéric Petit accueille la coupe Zid Nord-Pas-de-Calais de Karaté Light Contact. 170 compétiteurs prennent part à ce grand rassemblement. Il y a de l'effervescence au stade des huttes à l'occasion du derby Laune-Plage-Graveline. A l'occasion de la 14e journée découverte multisport et handicap, de nombreuses structures gravinoises invitent les personnes. Mobilité réduite, activité nautique, équitation, escalade. Plus de 600 créneaux sont ouverts à cette occasion. La 12e édition du parcours citoyen permet à 243 élèves de CM2 de découvrir le fonctionnement de certaines institutions. Plusieurs ateliers et différentes rencontres sont organisées. Pour les jeunes gravinois, le mois de mai rime avec citoyenneté. Une cérémonie est organisée en mairie afin de remettre aux jeunes majeurs leur première carte d'électeur et le carnet du citoyen. Du côté du parc des Rives de l'Art, c'est un rassemblement et une exposition de supercars. Initiée par l'association Plein Gaz qui séduit les amateurs de belles voitures. Début juin, nos aînés gravinois s'offrent une sortie en Belgique, au domaine de Vossenberg. A l'occasion du repas des aînés, plus de 600 convives se réunissent pour une journée gourmande et festive. Un autre moment de convivialité, cette fois dans les quartiers de Gravelines. La fête des voisins qui rassemble, elle, petit et grand, sur plus de 18 sites. Alors le 3 juin, c'est la fête du nautisme à Petit Fort Philippe. Démonstration, baptême gratuit, découverte de la voile et rencontre avec de nombreuses associations et des professionnels de la mer. Direction ensuite le Stade du Moulin pour la troisième édition de l'Olympique Métigue Grand Littoral. Le mois de juin se poursuit avec la visite du chantier SNF. Le premier producteur mondial de polycrylamide a annoncé le démarrage de ses premiers aînés de production au premier trimestre 2024. En fin d'année scolaire, l'équipe municipale rencontre les élèves de CM2 afin de leur remettre une gourde et une calculatrice. Des outils précieux avant l'entrée au collège. Au centre artistique et culturel François Mitterrand, on expose le travail réalisé par les élèves tout au long de l'année. C'est une fierté pour les jeunes artistes. C'est la fête de la musique à Touville et les vitrines de Gravelines se mobilisent pour faire chanter et danser les Gravelinois sur la place Calmette. L'écluse de Sheffield est inaugurée après de gros travaux de sécurisation et de modernisation. Une nécessité au regard des récentes inondations qui ont touché une partie du territoire. Les équipes de l'espace Tourville rendent hommage aux élus et bénévoles disparus. Notamment la mémoire de Jacqueline Mersemane, ancienne adjointe au maire de Gravelines. Fin juin, sous un soleil radieux, des artistes envahissent l'embarcadère Vauban et la Portoboule lors d'une journée peintre dans la rue. Le mois de juillet démarre très fort avec le streamen au parc des rives de la A. 3000 participants, petits et grands, prennent le départ de ce rendez-vous devenu incontournable. C'est la fin de l'année scolaire pour les enfants, mais aussi pour les équipes éducatives. Une réception est donnée pour mettre à l'honneur les enseignants mutés et les jeunes retraités. C'est l'ouverture des bains avec au programme Défi Paddle entre les deux forts, Marché de l'Artisanat et Spectacle. La saison estivale est officiellement lancée. Les festivités s'enchaînent le 13 juillet sur la place Albert d'Anvertz. Le groupe Calou Expérience Tribute Colgerou assure le show avant le grand feu d'artifice donné à l'occasion de la fête nationale. Les commémorations du 14 juillet permettent de mettre à l'honneur nos sapeurs-pompiers. Le 35e village des enfants copains du monde, porté par le secours populaire, prend ses quartiers à la ferme de Lé. Avec le soutien de la ville de Gravelines, des éclaireuses et des éclaireurs de France et d'Acoville, de nombreuses animations et de nombreuses visites sont proposées aux 160 enfants accueillis. On danse à Gravelines au podium de l'été. Eva Queen, Jean-Pierre Morgan, partenaire particulier, Pauline Esther, Patrick Hernandez, Jean-Pierre Madère et Coquille Ingler font vibrer la plage de Petit Fort-Philippe. Du côté des huttes, c'est la braderie et la ducasse qui annilent notamment le mois de juillet un rendez-vous en musique grâce à l'harmonie, batterie municipale de Gravelines. Au mois d'août, les enfants profitent des stages proposés à la base nautique et de plein air. Découvrir la mer en s'amusant, il n'y a rien de plus chouette. A la plage, ça bouge. Envie de fun et de fourrir, direction le parc des rives de l'art avec le photo, structure gonflable, paddle, kayak, pédalo. Les visiteurs ont l'embarras du choix. La compagnie Libre d'Esprit prend ses quartiers à Gravelines durant plus de 15 jours et invite le public à participer à de nombreux ateliers et représentations. Le 15 du mois, c'est la bénédiction de la mer. Une célébration qui rassemble chaque année des milliers de spectateurs des deux côtés du chenal de la A. Les concerts au jardin, organisés durant tout l'été par le service culture, se poursuivent sur les différents sites de Gravelines. Fin août, c'est la fête de la moule à Petit Fort Philippe. Le temps d'un week-end, à l'ancien cinéma Berlin, un événement couronné de succès. Fin août, c'est bien sûr le son et lumière. Les représentations plongent 3000 spectateurs dans l'histoire de la Flandre en fête et feu. Blingling, c'est la rentrée. Au musée, comme dans toutes les structures culturelles de la ville, les activités reprennent pour les petits et les grands. Au stade du Moulin, des équipes s'affairent au changement du terrain synthétique. L'équipe municipale se rend dans les établissements scolaires à la rencontre des équipes enseignantes et des écoliers. Entre le 15 et le 17 septembre, ce sont des journées européennes du patrimoine. Un large programme d'activités, de visites, d'expositions, d'ateliers et de spectacles. En septembre, toujours les 22, 23, 24 et 25 septembre, le quartier des Huttes vit au rythme de la traditionnelle fête des Islandais. Défilé, marché du temps passé, exposition, hommage, animation et banquet des Islandais rythme, c'est 4 jours de célébration. Le mois de septembre se termine de façon sportive avec l'organisation du Suirum au parc des Rives de l'Arc. En octobre, les événements sportifs s'enchaînent. La première édition de la Frappadingue, pour les petits et les grands, est un véritable succès. 2 600 participants prennent le départ de cette course complètement dingue, qui appelle déjà une seconde édition. Les amateurs de sport ont rendez-vous au parc des Rives de l'Arc à l'occasion de la Rando des Remparts. Plusieurs parcours sont proposés en VTT, cyclo et à pied. Un premier rendez-vous avant la Beach Race VTT, organisé sur la plage au mois de novembre. La semaine bleue mobilise la municipalité et les maisons de retraite. De nombreuses animations sont mises en place pour les seniors lors de cet événement national qui vise à lutter contre l'isolement des personnes âgées. Les élections du conseil municipal des jeunes ont lieu dans les écoles. Lily Bailly succède à Eleonore à Rapeneau. Entre le 23 et le 25 octobre, l'association Danse à Deux organise un stage au Centre artistique et culturel François Mitterrand. Côté sport, la plage de Petitfort-Philippe accueille le championnat de France Jeune de Charavoyle. Au parc, c'est la 26e édition des Boucles de la A. 1700 participants relèvent le défi que représente ce rendez-vous incontournable. En novembre, du côté du commerce et de l'artisanat, les boîtes créatives bleues installées sur la place Albert d'Orvers tout au long de l'année connaissent un beau succès auprès des entrepreneurs désireux de faire connaître leur activité éphémère. Sur le plan sportif, l'équipe de basket féminin de Graveline poursuit sa saison entre les matchs et les tournois. En handball, les joueurs de l'USG Graveline Handball s'illustrent tout au long de la saison. Carton plein pour la deuxième édition du Festival international du Cirque des Hauts-de-France organisé à Graveline. Plus de 15 000 spectateurs assistent aux représentations de grande qualité proposées entre le 10 et le 13 novembre. Du spectacle, il y en a également à la Seine-Vauban à l'occasion du Festival du Rire. Trois jours de représentation avec les décaféinés, Julien Courbet et la troupe d'Emmanuel Valois. Le mois de novembre voit aussi le lancement d'un grand projet. La création du BTP CFA Hauts-de-France dans la ZAC des cartonneries. Ce nouvel espace permettra à terme de répondre aux besoins importants de formation d'apprentis dans le secteur du bâtiment à l'échelle du territoire. La municipalité gâte ses aînés lors de la remise des colis de Noël. Eh bien, ce ne sont pas moins de 2200 colis composés de produits des commerces gravelinois. En cette fin d'année, petit tour d'horizon des différents chantiers de logements qui sortent de terre à Gravelines. De nombreux projets qui continueront à avancer en 2024. C'est finalement un chèque de 12 293 euros qui est remis à l'AFM Téléthon. Bravo à tous ! Le 17 décembre, la municipalité commémore le 80e anniversaire du débarquement du commando Kéfer. Le parvis du blocosse de la rue de Calais est dénommé en hommage à Léon Gauthier en présence des représentants de la marine nationale, des préparations militaires maritimes, des associations patriotiques et des portes-drapeaux. 222 103 visiteurs comptabilisés. C'est un record pour cette 29e édition du marché de Noël à Gravelines qui bat d'ailleurs son plein durant trois semaines. 85 exposants prennent part à ce grand événement. Parades, concerts, balades à la lanterne, soirées tartifaites, descente du Père Noël. La notoriété de ce grand rendez-vous n'est plus à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Des images qui démontrent nouvelle fois le dynamisme de nos services, de nos associations, de nos commerçants et de l'ensemble des acteurs économiques. Mesdames, Messieurs, il nous fait l'honneur d'être présents en ce début de cérémonie malgré un agenda très chargé. Je vous demande d'accueillir M. François-Xavier Bieuville, sous-préfet de Dunkerque. Monsieur le maire, merci infiniment de me donner la parole. Ce n'est pas l'usage parce que ce sont vos voeux et donc je respecte les institutions et le sens communal. Mais puisque vous me proposez de prendre la parole, je la prends bien volontiers. D'abord pour vous souhaiter, ainsi qu'à votre épouse, à l'ensemble de votre équipe municipale, mes meilleurs voeux, évidemment, de santé, de réussite. Mais surtout des voeux personnels, plus que celui qui s'adresse au maire. Des voeux de bonheur pour votre entourage, pour vos proches. Des voeux de santé, évidemment, la chose la plus importante. Et puis des voeux de réussite personnelle. C'est important d'avoir cette estime de soi-même pour rayonner sur l'estime des autres. Et finalement apporter toute votre énergie et votre bonheur à l'ensemble de vos proches. Et finalement à l'ensemble de votre commune et de vos administrés. Très heureux d'être à Gravelines. D'abord pour souligner, moi qui suis dans le Dunkerque depuis 8 mois, la relation de confiance que vous avez tissée avec moi-même. Et cette relation de confiance, je dois vous en remercier infiniment parce qu'elle est importante. La relation de confiance entre le représentant de l'Etat, votre serviteur, et les maires de l'arrondissement, et le maire de Gravelines en particulier. C'est une relation de construction, c'est une relation de bâtisseur, c'est une relation de travail en commun. C'est une relation où on n'est pas toujours d'accord, mais où on fait des choses belles pour votre commune. Et ces choses vont être importantes parce que Gravelines s'ouvre sur une page d'histoire qui va être merveilleuse dans les prochaines années. C'est l'arrivée d'usines importantes sur l'ensemble de l'arrondissement. C'est l'arrivée dans quelques années de deux nouveaux EPR, deux centrales nucléaires importantes, qui vont faire de Gravelines la première centrale d'Europe, la plus puissante. Je sais que vous êtes très engagés depuis très longtemps sur ce sujet, ce qui démontre à la fois votre perspicacité, votre volonté, votre engagement au service de votre territoire, mais au fond au service de la France. Et pour cette raison-là, soyez-en totalement salués et honorés. L'image de Gravelines, pour moi, est une image merveilleuse d'une ville à la fois historique, d'une ville proche de la mer, d'une ville avec une tradition ancienne. Je relisais encore récemment une histoire de la Flandre et de l'Artois. Et à chaque fois, Gravelines revient dans cette histoire comme un lieu d'enjeu politique, géostratégique, entre les Flamands et le roi de France. Une charnière importante, au même titre que Dunkerque. Et c'est ce qui fait de cette ville tout son charme et tout son bonheur. Voilà, j'en ai fini avec des vœux un peu officiels, vous l'avez compris. Maintenant, je voudrais vous donner des vœux quelque peu plus personnels. En vous disant trois choses essentielles, et qui sont quelques guides dans mon action de tous les jours. Le premier guide, c'est celui du rire. Ne quittons jamais cette grande capacité, ce propre de l'homme, de rire de tout. Alors évidemment, des proches nous disent, nous ne pouvons pas de rire de tout avec tout le monde, mais conservons toujours ce rire, parce que le rire, c'est l'expression d'une joie personnelle, et c'est l'expression d'une joie que nous partageons. Et dans ce monde parfois un peu difficile, qui est un monde en guerre, un monde parfois de violence, un monde qui est saturé d'images médiatiques, gardons toujours ce bonheur partagé du rire, qui est une constante qui doit guider nos relations personnelles et professionnelles. La deuxième guidance qui est la mienne importante, c'est celle de la gentillesse. La gentillesse, évidemment, en tant qu'élu d'une ville, vous la vivez au quotidien, parce qu'on ne peut pas être maire d'une ville, on ne peut pas être élu d'un département, on ne peut pas être élu de la nation, si le premier devoir qui est le vôtre est d'aimer les gens. Tous les élus que je rencontre me disent tout le temps, notre guide, notre force, c'est d'aimer les gens. Et bien au fond, c'est l'expression de cette gentillesse, de cette force d'âme, de cette force du cœur, et je pense que là encore, nous devons nous méfier de ce petit instrument terrible, qui croit nous donner accès au monde, qui nous laisse penser que les relations humaines peuvent se résoudre avec un clic, alors que la chose la plus importante, c'est de cultiver cette gentillesse et d'aller au contact de chacun pour vivre la relation humaine, pleine et entière, dans le contact réel. Et puis enfin, la dernière guidance, monsieur le maire, mais je la partage avec chacun d'entre vous, c'est de cultiver le doute, parce que le doute est une véritable énergie. Le doute, c'est ce qui nous permet ce questionnement intérieur, c'est ce qui nous permet de nous poser sans cesse la question, nous, acteurs publics, de savoir si ce que nous faisons est bien fait. Nous ne doutons jamais de ce que nous faisons, mais nous pouvons douter parfois de la manière de le faire. Et ce doute, je voudrais souvent le partager dans la relation du représentant de l'Etat que je suis avec les élus, pour faire avancer le bien commun, pour faire avancer ce que nous mettons en oeuvre au profit de votre population, de nos administrés, dont nous avons une responsabilité immense. Elle m'a été confiée par le président de la République. Et dans ces responsabilités essentielles, il y a d'abord le fait de protéger, de protéger nos administrés, de protéger les petits, les grands, les moins petits, les plus âgés, dans leur vie au quotidien. Et c'est ce doute-là qui est une fonction essentielle, à chaque fois de nous poser la question de savoir si ce que nous faisons va dans le bon sens, et le bon sens, c'est le bien commun. Voilà, donc je vous souhaite le rire, la gentillesse, le doute, vive Graveline, je suis très heureux d'être parmi vous, vive la Frande, et puis vive la France. Merci, monsieur le sous-préfet. Nous vous proposons une pause musicale avec la prestation de l'orchestre avant de l'école municipale de musique sous la direction de monsieur Julien Lancé. Merci de les accueillir en musique. Merci. 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 Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Monsieur le sous-préfet de Dunkerque. Messieurs et mesdames les maires. Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, mesdames, messieurs les commerçants et artisans, mesdames et messieurs des professions libérales, messieurs et mesdames les responsables d'associations, mesdames et messieurs les responsables d'entreprises et des représentants du monde économique, monsieur l'abbé Christophe Husson, monsieur le maire de Graveline, cher Bertrand, chers collègues et élus des conseils municipaux, chers Gravelinois, chères Gravelinoises. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier d'avoir répondu nombreux à notre invitation pour fêter ensemble cette nouvelle année 2024. Permettez-moi de vous présenter au nom de toute notre équipe municipale mes meilleurs voeux, que 2024 vous apporte joie, bonheur, santé et prospérité pour vous et vos proches. Je voudrais ici renouveler mes voeux les plus chaleureux pour toi, mon cher Bertrand, ainsi qu'à ton épouse, chère Isabelle. Au nom de toute ton équipe municipale, Bertrand, je te souhaite, on vous souhaite le meilleur à vous deux, ainsi qu'à votre famille et à vos proches. Au-delà des événements qui nous ont frappés en cette fin d'année 2023 que chacun connaît et dont je laisse le souhait à monsieur le maire, bien sûr, d'en parler. Je voudrais revenir sur cette année écoulée dont l'événement tragique que nous avons vécu ne doit pas occulter le bilan de nos actions et de nos réalisations. Sans rentrer dans les détails, l'année 2023 aura été l'année de l'annonce et de la concrétisation d'un développement industriel le plus important d'Europe. Avec l'arrivée de plusieurs mégafactories et l'arrivée de deux EPR, nous y reviendrons dans la soirée. L'année écoulée aura été pour notre ville aussi et pour notre équipe municipale guidée par le souci de cohésion et de respect de l'autre. Ces valeurs inscrites dans le socle de notre identité nationale est celle que nous retrouvons autour de trois valeurs, les trois mots liberté, égalité et fraternité. Nous avons reçu en décembre la Marianne d'Or qui mettait en avant cette reconnaissance nationale de notre aspiration à construire ensemble une société juste et équilibrée. A ces valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, je rajouterai la laïcité qui garantit à chacun la liberté de conscience et de culte, la reconnaissance de la diversité et du mieux vivre ensemble. Plus que jamais, nous devons réaffirmer notre attachement à ces valeurs fondamentales. Au cours de l'année 2023, l'éducation et la jeunesse auront été la clé de l'épanouissement et du progrès. En investissant dans une éducation de qualité, nous investissons également pour le développement de chaque jeune. Pour permettre l'accès au savoir, avec un accent particulier porté sur la préparation et l'orientation. Ainsi que l'initiation de nouvelles technologies, en dotant nos écoles de tablettes numériques. C'est doté aussi l'école d'un vrai outil pédagogique. Mais nous ne privilégierons pas le tout écran. Le livre et la lecture doivent rester prioritaires dans nos engagements. 2080 élèves auront été accueillis dans nos écoles et nos collèges avec des projets pédagogiques qui ont permis aux jeunes de découvrir un planétarium, faire de la sortie nature, de découvrir des expositions et même de participer à des spectacles. N'oublions pas le plan pluriannuel mis en place de la revégétalisation des cours d'école, qui donne l'occasion à un jeune dynamique et soucieux de la préservation de l'environnement, qu'il puisse aussi se rendre compte que chacun peut agir pour la planète. La jeunesse en tant que force dynamique et porteuse d'idées, elle est aussi source d'innovation et de créativité. Bien présents à nos côtés avec le Conseil municipal des jeunes et le Comas, les associer à notre réflexion et à nos initiatives, c'est leur offrir aussi des opportunités éducatives et professionnelles. L'éducation doit être inclusive et la jeunesse pleinement soutenue pour bâtir l'avenir afin de préserver la laïcité et maintenir l'égalité et la fraternité dans notre République. Un point de préoccupation qui nous a tous sensibilisés cette année, c'est la désertification médicale. Certes, la santé n'est pas une compétence municipale, mais elle fait partie aussi de notre pacte républicain. La désertification médicale en France est un défi majeur qui nécessite une attention urgente et des actions concertées. La désertification médicale a des implications graves sur la santé publique, sur la qualité de vie et l'attractivité d'un territoire. Elle aggrave les inégalités, touchant particulièrement les personnes les plus vulnérables. Pour remédier à cette situation, il était impératif que nous prenions des mesures décisives. En créant tout d'abord des cabinets tremplins pour les nouvelles installations. Mises en place dans des locaux municipaux, ces gabinies bénéficient d'un beuil de 6 ans avec des loyers très, très, très modérés. En attribuant une prime d'installation à chaque nouveau médecin. Celle-ci est plafonnée à 50 000 euros. En accordant une aide aux médecins généralistes déjà installés, avec une prime forfaitaire mensuelle. Pour les stagiaires en médecine, avec la mise à disposition de studios totalement équipés. Et dernièrement, au conseil municipal, nous avons voté une attribution d'une bourse de 600 euros par mois aux étudiants de la 2e à la 5e année, aux jeunes étudiants en médecine, avec l'obligation de s'installer sur la commune pendant 5 ans après l'obtention de leur diplôme. L'installation d'un cabinet de télémédecine, qui joue un rôle crucial aussi dans la complémentarité des mesures que nous avons prises. Sceptique à l'installation, cette télécabine joue pleinement aujourd'hui son rôle. En utilisant des avancées technologiques, nous pouvons connecter des patients aux professionnels de santé généralistes et même spécialistes. Mais notre priorité reste aussi de convaincre, de par notre attractivité et nos moyens mis en discussion, de faire venir installer durablement des futurs patriciens. Pour ce suivi, nous avons aussi créé en mairie une cellule santé, avec une chargée de mission santé qui se tient à votre disposition pour toutes les aides et renseignements dont vous auriez besoin. Dans les semaines qui viennent, nous allons devoir très certainement prendre avec nos partenaires d'autres initiatives encore plus fortes. Et ça, nous en reparlerons tout au long de l'année. Tout au long de l'année 2023 aussi, vous avez pu bénéficier d'une année culturelle riche, de la Seine Vauban à la médiathèque, de l'espace François Mitterrand au musée. Vous avez pu trouver de quoi en profiter entre les ateliers, le ciné, les conférences et les expositions. Entre toutes ces programmations, je suis sûr que vous avez tous pensé à aller retirer votre carte culture, car en fonction de vos revenus, un montant vous est attribué et vous permet de réserver et de recevoir vos places gratuitement. La culture est accessible à tous et pour tous, telle que soit votre situation physique ou sociale. La culture englobe également les arts et la musique, mais également nos fêtes traditionnelles et les coutumes locales. De la culture au sport, il n'y a qu'un point. Tous deux créent un environnement où chacun a la possibilité de s'exprimer. de vivre en collectivité et de s'épanouir autour d'une passion. Investir dans les installations sportives, soutenir toutes les initiatives locales, culturelles ou sportives, encourager la participation de chacun. Ce sont des leviers concrets de promouvoir et de favoriser l'inclusion sociale. Je ne pourrais citer toutes les associations gravelinoises, qu'elles soient sociales, culturelles, d'insertion et d'accompagnement vers l'emploi, qu'elles soient caritatives, humanitaires ou philanthropiques. Chacun possède le droit et la liberté d'entreprendre, de s'exprimer, de se manifester, mais aussi de se congratuler et de s'applaudir. C'est le socle de notre démocratie et nous y sommes tous attachés. On ne pourrait pas tenir cette présentation des voeux sans avoir une pensée aussi pour nos concitoyens qui, depuis des semaines, subissent les inondations et qui doivent abandonner leur domicile ou bien des fois, ils ont tout perdu. Je leur souhaite très chaleureusement que leur situation s'améliore, que des solutions soient trouvées pour que plus jamais cela ne se reproduise. Je voudrais aussi remercier les personnes qui ont tendu la main vers ces sinistrés et tous les élans de solidarité qui ont été faits. C'est très encourageant de savoir que tant de personnes se sont senties aussi concernées. Tout comme aussi, comment ne pas évoquer le contexte international et les différents conflits armés que des souffrances humaines qui provoquent l'exode de milliers de personnes. Nous les croisons sur notre littoral, des êtres humains qui fuient leur pays à cause de la guerre et de la souffrance. Pensons à chaque fois que ces personnes sont des victimes qui fuient des conflits sectaires, des rivalités géopolitiques complexes et qui ont des répercussions dévastatrices. Les crises en Syrie, en Iran, au Yémen, ajoutées aujourd'hui à Israël et à la bande de Gaza, sans parler des Ukrainiens, avec un conflit qui s'éternise, tout cela additionné continue à provoquer des déplacements massifs de personnes et des pertes humaines tragiques. Les conséquences humanitaires et économiques se font aussi sentir en France. Émettons le vœu que tout cela cesse dans les plus brefs délais. Rappelons la nécessité d'un dialogue constructif pour résoudre les conflits de manière pacifique. Voilà, mesdames, messieurs, vous aurez tous compris que je n'ai pas voulu, ce soir, vous faire un long bilan exhaustif de tout ce qui est notre activité municipale. Je pense que j'aurais été vraiment trop long. J'ai voulu mettre l'accent cette année sur l'idéologie et l'esprit qui nous anime tous et toutes. Nous devons tous et toutes, nous sommes tous et toutes, dans l'innovation, dans la mise en œuvre de processus de changement du fait qu'elle incorpore des idées nouvelles. Le rôle de l'élu n'est pas de subir, mais d'innover, incorporer des nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouveaux produits et de services aux gravinois et de métamorphoser nos pratiques. C'est ce que moi j'appelle dynamiser nos solidarités. Merci à mes collègues. Merci aux services municipaux, aux satellites pour leur disponibilité, leur écoute, le suivi de leurs dossiers et leur engagement pour notre ville. Tu peux compter sur ton équipe, cher Bertrand. Hier comme demain, à les fidèles à tes côtés, tu pourras toujours compter sur nous. Et pour conclure, je voudrais me tourner vers vous tous et tous, les gravinois et gravinoises, afin que vous vous reconnaissiez chaque fois dans tous les domaines que nous initions. Cette ville, c'est la vôtre. Rejoignez-nous dans son développement. Soyez les acteurs à nos côtés pour que Graveline soit belle, où il fait bon vivre, qui va se transformer, mais dont l'état d'esprit nous poussera vers plus de tolérance et de passion pour le bien-être de tous. Cher Bertrand, tu peux compter sur nous. Ton mener est bien et t'épauler dans la tâche et ta mission que tu mènes quotidiennement et qui fait de Graveline une ville prospère, reconnue et humaine. Excellente année à vous tous et vive Graveline. Je voudrais maintenant vous inviter à regarder cette vidéo qui témoigne mieux qu'un long discours de ce que c'était Sportica pour nous à Graveline. Voilà, merci. Samedi 1er février 1986, dans le tout nouveau quartier de l'Azac du Polder à Graveline a été inauguré l'espace international. Cet équipement répondra, du moins nous le souhaitons, aux attentes des sportifs, qu'ils soient de chez nous ou d'ailleurs, pour le décrire et le définir de quelques mots. Je dirais de lui qu'il est d'abord et avant tout un parti pris d'espace et de lumière dédié aux loisirs sportifs et culturels. Je dirais qu'il est un lieu qui privilégie dans un cadre original tout à la fois la rencontre du cœur et de l'esprit, espace international. Et bien, mesdames et messieurs, ce qu'on a ici à Graveline voulu qu'il soit, c'est-à-dire un lieu de rendez-vous chaleureux, dynamique, agréable, fraternel, avec partout de la sportivité et de l'amitié. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je peux vous dire qu'ici tout le monde le pense et nous presque aussi car on s'est attachés à cette équipe du BCN 5 secondes, 68, 78, l'équipe de Graveline est éliminée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle a 10 ans et est actuellement en classe de CM2 à l'école Anatole-France. Elle est notre nouvelle maire du conseil municipal des jeunes depuis le 8 novembre dernier. Je vous demande d'accueillir Lily Bailly, accompagnée de son nouveau conseil municipal et de ses encadrants. Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Messieurs, les membres du conseil municipal, Monsieur Oblin, chers camarades du conseil municipal jeunes, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Bonjour à tous. Je m'appelle Lily, j'ai 10 ans et je suis élève à l'école Anatole-France. Je suis très heureuse et honorée de participer pour la première fois à cette cérémonie des voeux en ma qualité de maire du conseil municipal jeunes de Gravelines. Avec mes camarades, nous représentons la jeunesse grave linoise. Nous avons été élus en octobre 2023 pour un mandat de 2 ans par les élèves des écoles élémentaires et des collèges de la commune. Me concernant, j'aime rencontrer de nouvelles personnes et réaliser de nouvelles expériences. J'ai donc fait campagne pour rejoindre le conseil municipal jeune de Gravelines. Grâce à mes camarades d'école, j'ai pu être élue et j'ai été nommée maire. Nous sommes 33 élus à composer le conseil municipal jeune, comme celui des adultes. D'autres enfants désirent de s'investir à nos côtés, sont présents. Nous sommes répartis en 4 commissions avec à leur tête 4 adjoints. Eliana Luquet à la commission Solidarité. Baptiste Broutin à la commission Loisirs et Viscolaire. Mathéis Siennet à la commission Environnement. Et Zélie Van Renterguem à la commission Sport. Avec mes camarades, je remercie la municipalité qui nous permet d'exprimer nos idées et de mettre en place nos propres projets. Nous sommes un conseil junior nouvellement élu, mais je peux déjà vous annoncer quelques idées qui ont été exprimées lors de notre première réunion de travail. À la solidarité, nous espérons pouvoir aider les personnes âgées, les enfants malades et les animaux. Au sport, nous travaillons sur les Jeux Olympiques. La sensibilisation au handisport est l'idée d'une aire de jeu. A la commission Environnement, nous organiserons une journée de ramassage de déchets et sensibiliserons la population des insectes et plus particulièrement les abeilles. Enfin, la commission Loisirs et Viscolaire échange sur les thématiques du harcèlement et du bien-vivre à l'école. Le CMJ de Gravelines aide également à la compréhension des institutions républicaines. Mercredi prochain, nous visiterons la mairie de Gravelines afin de découvrir le fonctionnement de la ville et comment les services municipaux répondent aux besoins de la population. Nous irons également visiter la communauté urbaine de Dunkerque et le conseil départemental lors des prochaines vacances scolaires. Il est important pour moi de vous présenter les adultes qui nous accompagnent et nous aident en nous inculquant des valeurs citoyennes. Je vous demande d'applaudir Raoul, Michel, Aurore, Geneviève, Yveline, Martine et les deux Bruneaux. Merci. Le devoir de mémoire est important pour tous, mais surtout pour nous, jeunes citoyens. Nous sommes donc présents aux commémorations, comme le 11 novembre dernier ou encore à la cérémonie de célébration du débarquement du commando Kifert. Tous ensemble, je vous invite à nous y rejoindre. Depuis notre élection, nous avons réalisé la traditionnelle récolte de jouets pour l'association Copains du Monde et également une collecte de produits d'hygiène pour le secours populaire. Nous avons remis en place la gazette Le Petit Élu au sein des établissements scolaires. Cette gazette permet à tous les élèves de suivre nos projets et d'échanger avec nous sur leurs besoins et nos idées. Enfin, je voulais avoir une pensée pour Swartika. C'était ma première piscine, le lieu de mes spectacles de danse, notamment lors du Téléthon. Je m'y rendais souvent. Je suis triste que cet incident se soit produit et j'espère qu'il sera reconstruit pour y avoir de nouveaux souvenirs. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, les membres du Conseil municipal, chers camarades du Conseil municipal jeunes, chers adultes encadrants, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, qu'elle vous garde en bonne santé, qu'elle vous apporte la réussite et vous permet d'être heureux. Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. Merci madame le maire et bravo. Place à la musique avec un morceau de Michael Swinney, Set Your Hair and Dance. Sous-titrage ST' 501 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 Cette cérémonie des vœux est aussi l'occasion de mettre à l'honneur les acteurs du monde économique. Un des enjeux collectifs des prochaines années est bien sûr la construction des nouveaux réacteurs EPR. Pour vous présenter ce projet d'envergure, j'appelle M. Gabriel Oblin, directeur du projet France EPR 2. Monsieur le maire, cher Bertrand Messieurs les maires Mesdames les maires Messieurs les élus, mesdames les élus Mesdames les maires du conseil municipal des jeunes Mesdames et messieurs en regard des qualités Je voudrais commencer par vous adresser tous mes voeux pour cette année 2024 Mes voeux de santé, de bonheur, de réussite dans vos projets Et dans tous les projets que nous pourrons aussi mener ensemble Je voudrais aussi remercier monsieur le maire pour son invitation A venir ce soir intervenir sur ce projet Que nous menons de construire une paire de réacteurs EPR2 Sur le site de Graveline Projet stratégique bien sûr pour le territoire Mais projet stratégique pour la France Puisque ce projet Il s'inscrit dans le cadre d'un programme industriel Un programme de construction mené par EDF D'au moins 3 paires de réacteurs EPR2 en France Pour des réacteurs que nous souhaitons mettre en service autour de l'année 2040 Ces réacteurs ils sont là pour produire une électricité décarbonée Une électricité compétitive qui sera une pièce essentielle de la transition énergétique de la France Une réponse finalement à ce grand défi de la décarbonation et de la lutte contre le changement climatique Ces EPR2 ce sont aussi un enjeu majeur de souveraineté D'indépendance énergétique Sujet qui était très présent au moment où nous avons construit les réacteurs 900 MW de Graveline Qui s'était un peu disparu Et qui aujourd'hui plus que jamais revient d'actualité Et je crois que les événements récents que nous avons vécu aux frontières de l'Europe Soulignent aujourd'hui ce que signifie la souveraineté, l'indépendance énergétique pour notre pays Enfin ces EPR2 ce sont une pièce essentielle du grand programme de réindustrialisation de la France Et ça c'est un sujet qu'on connaît bien dans le Dunkerquois Parce que nous ne sommes pas les seuls contributeurs Néanmoins ces EPR2 contribueront aux côtés d'autres grands projets A la réindustrialisation de notre pays Les réacteurs que nous voulons construire ce sont des réacteurs EPR On appelle même EPR2 Parce qu'ils visent à la fois à capitaliser sur tout ce que nous avons réalisé Avec ces réacteurs précédemment Et en même temps on vise à optimiser, à industrialiser les réacteurs EPR En particulier celui que nous avons construit à Flamanville 3 Qui va démarrer dans quelques mois Et nous visons à notamment les rendre plus faciles à construire Donc ces réacteurs ils vont chercher à capitaliser sur ce qui a fait la force de l'EPR Ce qui fait consensus Je pense à toutes ces performances de sûreté, ces performances environnementales Ce réacteur il est construit dans plus de 4 pays dans le monde Et voilà ça ça fait consensus Par contre il est difficile à construire Et donc tout notre travail est de prendre en compte ce retour d'expérience Pour en améliorer la construction Pour le rendre plus facile, plus industriel Et puis ce réacteur, cette paire d'EPR2 de Gravelines Ils s'inscrivent dans un programme industriel Et on renoue là finalement avec ce qui a fait la force De la construction du parc nucléaire français C'est une approche en série, en programme Où on réplique les réacteurs les uns derrière les autres Et les réacteurs que nous construirons à Gravelines En fait seront la copie des réacteurs Qui auront été construits quelques années avant A Panly, près de Biètre, pas très loin d'ici Et là on est vraiment dans une logique De palier de série Facteur essentiel de succès pour l'industrie Alors je voudrais dire maintenant quelques mots Plus spécifiquement sur les réacteurs de Gravelines Donc ici c'est la deuxième paire de réacteurs Ils interviennent après les réacteurs normands Et avant un troisième projet Qui lui est prévu près de Lyon à Bugé Ces réacteurs nous prévoyons de les construire A l'est des réacteurs existants Il y a eu une large phase d'échange Avec le territoire autour de l'emplacement Et donc le choix s'est porté en lien avec vous Sur la zone est de la centrale nucléaire existante Et donc on est sur une zone qui est sur le grand port maritime de Dunkerque Et qui était occupée Et qui a encore pour quelques mois occupé par Total Qui a engagé le démantèlement de ces installations Pour laisser la place au projet des EPR Ce projet va être soumis à une large phase de concertation avec le public Puisque il y a depuis quelques jours La commission nationale du débat public a décidé De lancer le débat autour de ce projet Débat qui se tiendra en 2024 Auquel vous serez largement invité à participer Et si les conclusions de ce débat sont favorables Nous visons de démarrer les travaux à Graveline en 2026 Le chantier devrait durer un peu plus de 10 ans Et donc on vise des mises en service sur Graveline en 2038-2039 Il faut mesurer les réacteurs EPR2 Ils sont plus puissants que les réacteurs actuels Les réacteurs actuels font 900 MW Ceux qu'on construit, ils en feront 1670 Et donc une paire de réacteurs Tel qu'on propose de la construire Ça représente 40% de la consommation électrique Des Hauts-de-France actuelle Vu le défi industriel du Dunkerquois Je pense qu'on aura besoin De plus d'électricité dans les Hauts-de-France Et en particulier ici à cet horizon là Pour vous donner un ordre de grandeur De ce que représentent ces installations Donc aujourd'hui Nous sommes au début De cette aventure Nous avons encore beaucoup de travail devant nous Beaucoup de défis à relever Mais je suis convaincu Que ce projet va créer de la valeur Pour le territoire Alors de la valeur en termes d'emploi D'abord C'est un chantier qui est gigantesque On attend plus de 8000 personnes Sur le chantier au pic Donc le maximum de la construction C'est autour de 2033 Mais vous voyez ce que ça représente Pour le territoire En termes de travailleurs Mobilisés sur place C'est des très nombreuses compétences appelées Qui vont bien sûr Du génie civil à l'ingénierie Au montage électromécanique Etc Ces réacteurs Ils sont construits pour être exploités Pendant 60 ans Donc ça dépasse presque une échelle humaine Puisque ces réacteurs Tourneront encore en 2100 Ce sera la fin de leur exploitation Vous voyez Et encore On démontre régulièrement Sur le parc En exploitation Qu'on peut aller plus loin Que ce qui était initialement prévu Donc vous voyez L'horizon que ça donne Et sur toute cette phase là Ça représente plus de 1000 personnes Qui seront basées Sur ce chantier Nous travaillons donc actuellement Aux côtés des élus Pour créer les conditions De l'accueil De ces grands chantiers Il y a tout un plan d'action Territorial Dont votre maire est d'ailleurs Le coordinateur Qui mobilise La communauté urbaine Le PMCO La région Et puis les acteurs économiques Autour de ce grand projet Pour faire en sorte Qu'ils s'insèrent De la meilleure façon Qu'on en limite au maximum Les conséquences Ou les impacts Sur le territoire Et puis que les retombées Les bénéfices Soient le plus important possible Ce projet Il n'est possible Que avec l'engagement De l'ensemble Des acteurs du territoire A nos côtés C'est votre action Notre action collective Qui permettra Leur succès Alors à Gravelines Vous l'avez bien compris Parce que votre maire Est un des premiers A s'être engagé Maintenant il y a fort longtemps Pour la construction D'EPR à Gravelines Et c'est d'une certaine façon Le chantier aujourd'hui Est d'abord le résultat De la mobilisation du territoire Pour ces constructions Et finalement EDF a plein d'idées Sur là où il faut construire Mais enfin La première et la principale C'est d'abord Qu'on va construire Là où on veut de nous Et là où les territoires Sont mobilisés Pour nous accueillir Et je crois que d'une certaine façon Vous récoltez Les premiers fruits De votre action Depuis de nombreuses années EDF est présent Dans le territoire C'est vrai Avec la centrale existante Depuis des années Une histoire Qui a débuté Dès les années 70 Avec la construction Des premiers réacteurs 900 MW Nous avons finalement Évolué avec vous Nous avons Partagé avec vous Tous les défis Et les réussites Du territoire Et aujourd'hui Nous nous apprêtons Nous sommes prêts A écrire un nouveau chapitre A cette longue histoire Commune Et vous pouvez Comter sur EDF Que ce soit La centrale nucléaire existante Ou le projet EPR2 Pour être à vos côtés Et vous soutenir Et à commencer Dans la période Un peu difficile Avec l'incident De Sportica En conclusion Je voudrais vous dire ceci Le projet EPR2 Ce n'est pas seulement Le projet d'EDF C'est aussi Votre projet C'est notre projet Et il nous appartient Avec la construction De ces EPR2 D'écrire ensemble Une nouvelle page De l'histoire électrique Du Dunkerquois Je vous remercie Applaudissements Merci monsieur Oblin Nous retrouvons une prestation De l'orchestre avant Avec un morceau De Walk the Moon Shut up and dance Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 et les Gravinoises à participer au débat public. Il y a un débat public qui est important parce qu'il faut aussi convaincre, il peut y avoir des oppositions, ça peut exister, donc il faut expliquer les raisons pour lesquelles nous souhaitons construire ces réacteurs et aussi rassurer, puisque le nucléaire peut faire peur et donc il faut démontrer aussi le savoir-faire d'EDF qui est réel et pertinent dans ce domaine. Je voudrais aussi avoir une pensée pour notre présentateur qui n'est pas là, il est souffrant, une petite pensée pour Paul de Vrien et donc qui a été remplacé et je l'en remercie par Séverine Brême qui gère ça de main de maître et je voulais l'en féliciter. Je remercie aussi notre pianiste David Facker, l'orchestre avant, j'ai voulu donner aussi la primeur si je puis dire à cet orchestre avec Julien Lancé son chef, je cherche des yeux, il est là, on peut l'applaudir encore. Voilà, on a la chance d'avoir ce centre François Mitterrand, encore un équipement emblématique que nous avons construit avec cette école de musique, cette école des arts visuels et cette école de danse. Et donc voilà, je suis très heureux de cette mixité aussi dans cet orchestre et vous avez pu apprécier leur talent. J'ai aussi le président de l'harmonie et le directeur qui sont dans l'assemblée et je les en remercie. Je salue aussi à mon tour les jeunes sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers bien évidemment qui ont été archi-mobilisés sur cet incendie. Près de 90 sapeurs-pompiers étaient mobilisés, je voudrais vraiment remercier le centre de secours de Gravelines et donc l'ensemble de toutes celles et ceux qui sont intervenus. Il y a eu quelques blessés chez les sapeurs-pompiers, pas très graves mais quand même, donc je voulais vraiment aussi les remercier de leur mobilisation. Je voudrais aussi féliciter notre jeune maire du conseil municipal des jeunes. On peut l'applaudir parce que l'an prochain on lui mettra une petite caisse sur le directeur. Voilà, mais on te voyait bien, rassure-toi, on te voyait bien à l'écran. Donc bravo pour ton aisance parce que c'est quand même la première fois. Petite pensée aussi pour Eleonore Rappaud qui a tenu cette fonction avant toi et avec également, avec brio, décidément l'avenir est aux dames. Mon cher Raoul, donc je ne sais pas, à chaque fois c'est Eleon, c'est bien préparé. Donc bravo, bravo à toi, je voulais féliciter aussi mon premier adjoint qui nous a fait un discours très équilibré, très précis. Merci à toi Alain, fidèle premier adjoint qui m'accompagne depuis 2001 et même avant parce que tu faisais partie aussi de la campagne avec Albert Danvers en 1995. Donc tu as aussi la mémoire, c'est important aussi de conserver la mémoire. Je voudrais aussi féliciter mes services qui ont préparé cette cérémonie, service communication. Le film, vous l'avez vu, il est vraiment très complet. On a vraiment un bon aperçu de tout ce qui s'est passé en 2023 à Gravelines. Les espaces verts, la Seine-Vauban, le service du protocole, mon cabinet qui fait en sorte que tous les détails soient vus et que tout cela soit bien organisé. Je voudrais vraiment les remercier. Et puis bien sûr la direction générale des services et vous toutes et tous présents à cette cérémonie. C'est un encourageant. Je voudrais saluer aussi les maires, les nombreux maires et élus qui sont présents. J'ai aperçu aussi monsieur le curé que je salue, fidèle à nos manifestations. Voilà donc toujours des bons auspices comme ça. Donc vous toutes et tous qui avez souhaité être présents. J'aurais aussi comme Alain l'a fait une pensée, puisque nous sommes dans une situation quand même mondiale très perturbée. Une pensée vers les victimes de la guerre en Ukraine qui s'éternise. Une pensée aussi vers les victimes de ce conflit israélo-palestinien avec des actes quand même qu'on peut qualifier d'abominables. Une pensée aussi vers les personnes qui ont perdu un être cher lors de la traversée de la Manche. Ils sont nombreuses, ils sont malheureusement trop nombreuses et non loin d'ici, encore récemment. Je voudrais aussi remercier chaleureusement toutes celles et ceux, tous les bénévoles qui sont engagés pour le soutien aux personnes en difficulté d'une manière générale. Le Secours populaire, les restaurants du cœur, toutes les ONG, organisations non gouvernementales. Celles et ceux qui aident aussi les personnes en situation de migration, ils sont présents dans la salle des gestes en remercie. La SNSM, qui est parfois aussi confrontée à des situations dramatiques. Je voudrais saluer bien sûr les forces de l'ordre, j'ai aperçu les policiers, la gendarmerie, toutes celles et ceux qui sont présents pour faire en sorte que la sécurité soit bien présente dans notre ville de Gravelines. C'est un élément essentiel. Alors vous l'aurez compris, ce mandat 2020-2026, mesdames et messieurs, ce n'est pas un long fleuve tranquille pour moi-même comme pour mon équipe municipale. On a démarré par le Covid-19, voilà, les jeunes élus s'en souviennent, pas non plus spécialement préparés à ça. On a enchaîné avec la crise énergétique, qui a quand même vu la facture de la facture gaz et électricité de la ville, on revient à l'énergie, de passer de 2 millions à 5 millions d'une année sur l'autre, 3 millions supplémentaires. On a aussi assisté à des réformes fiscales, disons-le, qui ont amputé au fur et à mesure des revenus de la ville. Il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire. On a eu aussi la tempête au Nice, on oublie, on a eu la tempête au Nice qui a quand même fait tomber notre pignon de l'école Albert-Marguerite d'Anvers, vous vous en souvenez, mes chers collègues. Les inondations, alors c'est vrai que sur le littoral d'Incarco, on a été un peu préservé, c'est vrai qu'en tant que président des Ouattringues, parfois quand je vais dans le Pas-de-Calais, on me dit, ah bah Dunkerque, vous, tout a bien fonctionné, etc. Et nous, comment c'est possible que dans le Pas-de-Calais, on a été inondé ? Je ne veux pas vous expliquer tout le système des Ouattringues dans le détail, ce serait trop long, mais on a été face à un événement aussi qui est démentiel. Un seul chiffre, d'habitude, sur une année normale, on pompe 100 millions de mètres cubes à l'année. Cette année, sur trois mois, 300 millions de mètres cubes sur trois mois. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il est tombé. Pour vous situer un peu ce que ça représentait, le stade nautique olympique, c'est un million de mètres cubes. Donc 300 millions de mètres cubes pompés, 300 stades nautiques olympiques, fois deux, puisqu'après, il y a l'évacuation en gravitaire. Il y a ce qui est pompé et il y a ce qui est évacué en gravitaire. C'est une responsabilité que j'ai acceptée, qui est difficile, je vous l'avoue, qui m'a mobilisé. Je ne pensais jamais qu'on aurait eu tous ces événements climatiques qui nous auraient touchés. Ça nous oblige à revoir notre fonctionnement, à imaginer la suite. Ça ne pourra pas être que du pompage au pompage. Il faudra aussi imaginer une meilleure infiltration des eaux, des zones de rétention, des retenues d'eau. On sait qu'à terme, on devrait manquer d'eau l'été, mais qu'on en aura beaucoup plus l'hiver sur des périodes. Finalement, ce qu'on avait écrit dans ce rapport Delta A 2050, c'est en train de se réaliser un peu en avance. On ne pensait pas que ça irait aussi vite. J'ai une facture, là encore, on revient à l'énergie, mais c'est vrai qu'EDF est dans tous les sujets. On a une facture de 3,5 millions d'euros au niveau des Watrins qu'on ne sait pas régler. Je lance un appel aux plus hautes autorités d'EDF. Un petit avoir, ce serait 3,5 millions en passant. Est-ce que vous êtes d'accord, mesdames et messieurs ? On va avoir. Voilà, écoutez, c'est comme on aime un Graveline. Adoptez, mes chers collègues, à l'unanimité. Oui, 3,5 millions, vous imaginez, sur un budget de 10 millions d'euros. Donc, voilà, ces 3,5 millions, il faut qu'ils aillent sur des travaux. Il faut qu'ils aillent sur des travaux de protection. Et donc, je formule le vœu que nous puissions, je sais que Mathias Poffs est aux commandes, pour trouver des solutions en lien étroit avec la direction générale d'EDF. Mais malgré tout ça, nos 110 propositions, nous les réalisons, mes chers collègues. Vous le savez, nous sommes parfaitement mobilisés. J'ai fait le point avec les services. C'est environ 80% des 110 propositions sur lesquelles nous avons été élus que nous avons déjà bien engagées. Donc, avec des satisfactions, des reconnaissances nationales. Marianne d'Or, prix régional de l'Arbre, 4 fleurs, Stasso Nautique. Bref, les satisfaits sites ne manquent pas. Notre ville est reconnue. Notre ville, et cela a été bien illustré ce soir par tous les intervenants, l'attractivité de notre commune ne se dément pas. La saison carnavalaise que nous venons encore de lancer ce matin avec les élus en charge de ces sujets. La saison estivale qui a battu des records. Le marché de Noël qui a battu aussi ce record de 220 000 visiteurs. Tout de même, je pense que chacune et chacun a pu apprécier ce moment de l'année. Des nouveaux événements aussi qui ont été organisés par les clubs sportifs. Championnat de France de char à voile. Nous jouerons les championnats de France de canoë et kayak également en 2024. La saison culturelle. Le cirque qui s'est installé aussi durablement sur le parc. Les boucles de là, le strimal, le travail vauban, bref. Je ne peux pas malheureusement tout lister. Nous y passerions toute la soirée. Et puis, bien évidemment, nous avons beaucoup de chance. C'est que nous sommes dans un contexte d'opportunités économiques majeures. Comme ça a été dit par M. Oblin, historique. Où va-t-on construire en Europe ? Il a dit aussi Alain. Deux tranches nucléaires de 1 600 MW. Plus trois usines de batterie dans un rayon de 5 kilomètres. SNF tout de même, qui est aussi installé à Gravigny, qui va commencer à produire en 2024. Chez nos amis de Saint-Georges, il y a Clairebout, à quelques kilomètres. Je salue les élus de Saint-Georges. Bref, on est quand même dans un contexte tout à fait exceptionnel. Comme on le dit souvent, c'est 20 000 emplois qui vont être créés dans un rayon. Ça donne même un peu le vertige. 20 000 emplois qui vont être créés dans un rayon de 5 à 7 kilomètres autour de Gravigny. 40 milliards d'euros d'investissement qui vont être réalisés ici. Alors, il faut qu'on soit à la hauteur de ce développement. C'est pour ça que nous avons créé, au niveau du pôle métropolitain de la Côte d'Opale, cette mission auquel il a été fait allusion et dont j'ai la charge. Avec la région et puis les services de l'État et de la communauté urbaine, il faut imaginer le problème des logements. Il n'y a pas le problème, la création de logements. Il faut imaginer la mobilité. Parce que vous imaginez le matin. Déjà, c'est déjà compliqué actuellement. Donc, imaginez avec ce que je viens de vous expliquer, tout ce que ça va générer. Donc, on doit réfléchir au logement, on doit réfléchir à la mobilité, on doit réfléchir à la formation. Et là, c'est vrai que les jeunes, il faut vous intéresser à l'industrie, les garçons comme les filles d'ailleurs. Parce que les filles ont leur place aussi dans l'industrie. Il y a des efforts aussi qui sont faits sur la féminisation des métiers de l'industrie. C'est vrai aussi dans le domaine du nucléaire. Donc, nous allons accueillir aussi deux centres de formation. Ça, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. Nous allons accueillir, il est en construction, le BTP CFA, un centre d'apprentis pour les métiers du bâtiment. Nous aurons à terme entre 300 et 400 jeunes sur Graveline, sur le site des cartonneries. Oui, nous avons bien fait, mes chers collègues, de racheter le site des cartonneries lorsque celui-ci a fermé, car ça permet justement d'avoir ce centre qui va s'installer ici. Et puis, nous aurons aussi la chambre de commerce qui va lancer à l'appel d'offres et qui choisira dans quelques semaines un nouveau centre de formation qui s'installera aussi à côté de ce site de BTP CFA, qui accueillera aussi 300 jeunes. Donc, vous imaginez la concentration de jeunes que nous aurons sur le secteur. Nous aurons à réfléchir avec le CIVOM, on a commencé à le faire, et la communauté urbaine, là aussi à la mobilité pour amener les jeunes le matin et les ramener chez eux l'après-midi. Mais ça ne suffira pas. Et donc, nous réfléchissons à un internat. Ça fait aussi partie des choses sur lesquelles nous sommes mobilisés. Donc, le BTP CFA souhaite aussi nous aider à financer un internat sur le secteur. C'est aussi une priorité. Et puis, nous aurons un village d'artisans parce qu'il y a l'industrie, mais il y a aussi l'artisanat, le commerce. On ne veut pas être monoactivité. On veut aussi diversifier. Et donc, nous aurons un village qui pourra accueillir une vingtaine d'artisans avec des locaux dédiés, etc. Généralement, il faut réussir à leur proposer une offre de bâtiments. Et avec la chambre de commerce littoral, nous allons réaliser cela, toujours sur ce site des cartonneries, qui va devenir un endroit très dynamique. D'ailleurs, Pôle emploi vient de s'y installer. On vient d'inaugurer dans quelques temps les nouveaux locaux de Pôle emploi. Et puis, je peux compter sur les structures, que ce soit la mission locale, Agir, Entraide, le CCAS, celles et ceux qui font en sorte de renseigner, d'orienter ces jeunes qui peuvent trouver des métiers, que ce soit dans l'industrie ou dans l'artisanat. Alors, les logements, nous allons vous présenter quelques projets que vous connaissez pour certains. Certains ont déjà été dévoilés. Il y en a un certain nombre. Pour l'opération en centre-ville, Flandropal Habitat est lancé. C'est 80 logements qui vont être réalisés. C'est une opération qui a pris un peu de retard parce qu'à Gravelines, dès qu'on creuse, il faut fouiller parce qu'on fait des belles découvertes. Encore récemment, en parlions ce matin, en réalisant l'ère de carénage, on s'est aperçu que M. de Vauban avait aussi des fortifications prévues qui étaient réalisées, d'ailleurs, qui étaient réalisées sur les quais, les quais qu'on a remis en fortification, qu'on est en train de remettre à nu, si je puis dire. Et donc, on a pris un peu de retard sur cette opération de Flandropal Habitat, mais je suis très heureux que celle-ci ait pu démarrer. Elle est en cours. C'est 80 logements qui vont être créés. Vous avez cette vue qui l'illustre. Sur le secteur, à proximité, nous avons 20 logements sur le secteur dit du garage Citroën. Là aussi, ça a pris un peu de retard parce que nous sommes confrontés aussi à cette problématique des fouilles. Et il faut savoir que les fouilles pour les logements à l'accession à la propriété ne sont pas prises en compte par l'État. Donc, c'est supporté intégralement. Et donc, à un moment donné, sur le plan économique, l'opération n'est plus viable et ceci explique cela. Sur le secteur des huttes, on a plusieurs opérations qui sont aussi en cours. Vous avez pu le constater. Donc, de la réhabilitation aussi parce qu'il y a la création de logements, mais il y a aussi la réhabilitation qu'il ne faut pas aussi oublier. Le secteur des Goellettes, rue de Léglon, le lotissement dit Wintrebert qui a aussi démarré avec quelques maisons, une douzaine de maisons qui seront réalisées. L'accession aussi à la propriété, c'est aussi un élément essentiel. Petit Fort Philippe, c'est bien sûr l'opération de Mathieu Hébard. C'est 32 appartements qui seront livrés cette année le long du chenal avec également à proximité des opérations de rénovation. Rue Paul-Mélmondo, rue Claude Bernard, ce sera aussi l'opération, là vous avez l'opération de Petit Fort, de Mathieu Hébard. Rue Claude Bernard, ce sera une opération qui est en cours de désamillantage, déconstruction, reconstruction, avec aussi des logements par partenor. On va aussi rajouter des logements. Là, c'est le boulevard Pascal et le boulevard des Pouettes. Donc, voilà, deux vieilles résidences. Ce ne sera pas un luxe de les voir déconstruites et reconstruites avec un très beau projet porté aussi par partenor. Tout ça vient en complément de ce qui a été fait avec Logifim. Vous vous souvenez des anciens baraquements. Tout ça maintenant est derrière nous. On oublie, mais tout ça, c'est derrière nous et je crois qu'il faut se féliciter de la qualité des logements qui ont été réalisés le long du chenal. Et puis, bien sûr, un des gros pourvoyeurs, si je puis dire, de logements, c'est le secteur de la gare, une opération communautaire. Avec plusieurs phases. Il y a déjà une première phase de 42 logements, puis une deuxième phase de 160 logements. Et enfin, il y aura une troisième phase de 150 logements. Plus l'opération en cours par un opérateur privé sur le site Vasquen de 80 logements. Donc, faites les comptes sur le secteur de la gare. C'est 400, 450 logements qui vont être réalisés de tous types. Voilà, location, accession, accession sociale, le libre. On a une opération très diversifiée qui va aussi permettre de loger une partie, je l'espère, de toutes celles et ceux qui vont venir travailler dans le secteur. Après, vous avez bien sûr le projet de la marina sur lequel nous avançons. M. le sous-préfet me disait aussi avant de partir que, ben voilà, le préfet avait validé avant de partir. Vous avez vu que le préfet Leclerc a été appelé à d'autres fonctions. Il est devenu directeur de cabinet de Mme la ministre de la Santé et des Solidarités. Donc, il nous a validé, le préfet Leclerc, le déménagement du Lidl et la réalisation de cette opération au marina. Reste encore tout de même l'accord avec le département pour le transfert de la route départementale car vous aurez tous compris que la route ne va plus passer le long du bassin mais va passer derrière les appartements. C'est une opération très attendue parce qu'elle est, disons-le aussi, de grande qualité. Il y a une demande, on l'a vu dans le cadre de l'opération de Mathieu Hébert, de Gravedinoises et de Gravedinois ou d'autres qui vendaient leur maison pour devenir acheteurs d'un appartement. Il y a, à un moment donné, dans la vie, on peut aussi se poser ce genre de questions. Il y a d'autres opérations qui sont aussi en cours. Une opération privée à l'entrée boulevard Salomé donc par le monsieur Lornier aussi qui est engagée de 2 fois 12 2 fois 12 appartements. C'est plus modeste. Vous avez une vue qui vous est présentée. Alors, c'est vrai que dans ces opérations d'habitat, il faut réussir à maîtriser les choses, de faire en sorte que les choses puissent s'intégrer. Tout le travail qu'on a à faire au niveau des services techniques avec les outils juridiques que nous avons et parfois, c'est vrai que nous n'avons pas tous les outils juridiques en la matière et donc nous allons nous renforcer en ayant un outil juridique qui nous permettra de mieux calibrer encore les opérations que nous souhaitons ou que nous ne souhaitons pas dans le périmètre des 500 mètres des fortifications à la fois intramuros mais également ce qui est l'architecte des bâtiments de France mais bon parfois les règles d'urbanisme peuvent avoir leur faille donc on souhaite se renforcer avec un dispositif particulier. Bien sûr, nous sommes engagés Alain, il l'a beaucoup dit dans le domaine de la santé parce que ce n'était pas non plus une compétence municipale mais lorsqu'il n'y a plus de médecin à un moment donné voilà, donc les personnes m'appellent à juste titre en me disant Bertrand, comment on fait ? Donc nous avons ouvert toutes les possibilités je n'excuse pas non plus le salariat on a tout fait sauf le salariat donc il nous reste encore cette cartouche du salariat là on développe l'ensemble des outils comme le font d'autres communes du secteur pour faire en sorte que nous puissions accueillir des médecins c'est essentiel d'accueillir des médecins à Gravelines nous avons accueilli aussi beaucoup de professionnels nous avons développé de nouveaux dispositifs nous avons aussi créé sur le site du Béguinage plusieurs cabinets d'accueil de ces médecins nous allons accueillir aussi le CAS l'aide à domicile parce qu'il y a le maintien à domicile et ça passe par des personnels le Ségur a permis de revaloriser un peu le statut de ces personnels il faut s'en féliciter et donc autour du Béguinage c'est vrai qu'on est amené à développer un pôle santé le plus dynamique possible vous avez aussi quelques vues j'étais encore d'ailleurs le Béguinage est complet à nouveau je tiens à le dire le directeur en est pleinement satisfait ça n'a pas toujours été le cas mais comme quoi quand on investit quand on modernise ça suscite aussi une nouvelle attractivité au Béguinage tout à l'heure je n'ai pas évoqué et je l'aurais dû c'est la nouvelle maison de retraite des Oya nous allons avoir aussi une nouvelle maison de retraite des Oya qui va être réalisée donc face au Moulin Le Brié une maison de retraite de Sandili l'architecte a été désigné et nous allons donc pouvoir démarrer les travaux je l'espère vous avez une vision qui vous est projetée dans le courant de l'année fin 2024 début 2025 avec une livraison je l'espère en 2027 vous voyez cette résidence qui est très voilà qui présente vraiment un intérêt particulier qui va être dans un site aussi tout à fait agréable face au Moulin le long du boulevard de l'Europe je crois que l'endroit est tout à fait approprié nous allons reconvertir l'ancienne maison de retraite des Oya en résidence senior pour partie et peut-être aussi pour partie pour accueillir aussi des jeunes en formation qui sont en apprentissage et qui auront besoin aussi de se loger quelque part et donc là l'idée c'est de pouvoir aussi réaliser ces deux éléments dans cet établissement nous avancerons aussi autour du port et du nautisme je formule le veut vraiment que nous ayons un accord avec le département et la communauté urbaine pour qu'il y ait un transfert entre le département et la CUT pour que nous puissions avancer sur le port tout à l'heure je vous ai parlé des problématiques des Ouatrins il faut savoir que l'ensemble des écluses ont été refaites du port de Gravelines des millions d'euros qui ont été investis dans les pérets de petits forts de grands forts nous sommes en train de faire une aire de carénage c'est le SIVOM qui réalise ça parce que si on veut aussi un port attractif encore faut-il qu'il y ait des services et donc nous allons créer cette aire de carénage et nous sommes aussi au travail pour créer une maison du nautisme nous avons vous vous en souvenez bien évidemment la base nautique Jean Binard à Petitfort qui avait été réalisée d'ailleurs suite à un incendie vous vous souvenez-vous pour les plus anciens et donc nous avons pensé qu'il était temps que nous ayons un nouvel équipement en front de mer sur Petitfort-Philippe et donc le SIVOM est au travail avec une équipe dédiée là-dessus de rassembler l'ensemble des clubs sportifs d'ailleurs quand vous regardez la carte de vœux et que vous voyez les athlètes qui sont allés aux JO c'est quasiment que des athlètes qui sont issus des sports nautiques n'est-ce pas madame la présidente du comité de voile que ce soit de voile ou d'aviron donc nous avons une tradition nautique aussi très forte ici à Gravelines j'associerai mon collègue de Grandfort et donc nous souhaitons réaliser cette maison du nautisme avec un portage SIVOM et nous avons eu un financement par la communauté urbaine donc il nous faut nous en féliciter et puis bien sûr le dossier Sportica nous étions au travail sur Sportica je tiens aussi à le rappeler nous avions presque terminé de transformer les tennis les travaux étaient presque terminés nous devions inaugurer en juin qu'est-ce qui était prévu dans ces tennis c'était d'accueillir le basket féminin de manière à pouvoir déconstruire la salle Norbert Merlin et la salle annexe Merlin en réalisant donc des plateaux donc nous devions accueillir le basket féminin nous devions aussi doter le dojo de vestiaires et de locaux sanitaires qui n'existaient pas jusqu'à présent bref donc nous étions engagés sur cette première tranche et nous sommes toujours engagés d'ailleurs sur le projet Sportica nouvelle génération avec un architecte qui a été désigné qui s'appelle Jacques Ferrier qui est l'architecte de la salle d'Orléans qui a fait une magnifique salle à Orléans d'ailleurs une salle de 10 000 places où d'ailleurs le maire nous avait même proposé d'aller jouer bon vous comprendrez que ça fait quand même un peu ça fait quand même un peu loin donc sur le dossier Sportica donc bien évidemment on apparaît à l'urgence l'urgence c'était déjà rassurer le personnel j'allais la direction de la régie c'était de sécuriser le site l'urgence c'était de reloger les associations l'urgence c'était de désigner un avocat et un expert en assurance voilà il y a tout ça à gérer donc je vous avoue que je n'ai pas pu faire la trêve des confiseurs des confiseurs cette année voilà donc on est vraiment au travail sur le dossier Sportica je voudrais remercier de tous les lans de solidarité qui s'est manifesté les villes qui accueillent je ne vais pas toutes les cités mais vous savez qu'on va aller jouer le premier match demain soir à Calais à Calypso donc pour le BCM nous aurons un deuxième match ensuite la semaine prochaine la Coupe d'Europe aussi à Calais puis nous irons jouer à Deuer je veux remercier aussi les élus que ce soit la maire de Calais ou le maire de Dunkerque le maire de Dunkerque a pris en charge l'intégralité des dépenses sur la communauté urbaine c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont investis pour réaliser ce parquet pour le basket et ce dispositif Terraflex pour accueillir le hand on est bien conscient quand même que tout ça c'est provisoire on va se le dire en toute honnêteté donc nous sommes aussi au travail pour imaginer il y avait tout de suite il y avait finir la saison sinon on était déclassé disons-le si on n'était pas capable de trouver un endroit pour jouer il y avait tout de suite et puis il y a demain si je puis dire demain c'est là et les saisons prochaines pour lesquelles il faut trouver une solution la plus pérenne possible pour le BCM nous en parlions encore avec les dirigeants du BCM récemment donc nous avons lancé un certain nombre d'études on aura d'ailleurs un rayon de groupe demain avec les élus pour statuer sur cette question mais je n'exclus rien y compris des solutions modulaires le président de région s'est montré très en soutien et je l'en remercie chaleureusement d'ailleurs le vice-président de sport de la région était là lorsque l'hommage a eu lieu donc on n'exclut pas d'avoir une solution que je qualifierais d'intermédiaire parce qu'on va être honnête pour reconstruire ça ne va pas se faire en 6 mois ni en 1 an donc ça va durer plusieurs années ça peut durer plusieurs années la piscine de Valenciennes entre le moment du litige des assurances et le moment d'inauguration de la piscine ça a duré 6 ans donc il faut quand même avoir en tête les délais j'espère qu'on ne sera pas dans cette durée on va tout faire pour la concentrer mais encore faut-il aussi qu'on se mette bien d'accord sur exactement ce qu'on veut faire et donc ça c'est aussi le sujet des prochains jours de décider ce qu'on fait est-ce que c'est pas moi qui déciderai tout seul ni le conseil municipal je pense que sur un tel sujet qui touche toute la population gravelinoise je n'exclus rien ça peut aller jusqu'au référendum ou à une large concertation Sportica c'est pas que l'affaire de la municipalité c'est l'affaire de vous toutes et tous et même plus large que Graveline et donc je souhaite vraiment qu'il y ait une concertation et qu'on soit majoritairement d'accord pour faire tel ou tel projet sachez que je suis pleinement engagé sur ce dossier on voit très vite déjà au bout de quelques semaines comme Sportica nous manque pas seulement sur les matchs que j'ai évoqués mais aussi sur la piscine la piscine va réouvrir je tiens aussi à le dire on a la chance d'avoir une deuxième piscine à Graveline donc la piscine va réouvrir vers le 5-6 février il fallait l'accord de l'agence régionale de santé si tout va bien tout le monde sera relogé merci EDF aussi qui a spontanément proposé la ferme de Caisse-Tacker pour reloger la musculation en octroyant aussi une subvention je tiens aussi au titre de dire en toute honnêteté d'autres initiatives ont été aussi proposées par les communes voisines et une nouvelle fois merci de cette solidarité c'est là qu'on voit quand on a un coup dur dans la vie quand on a une solidarité d'ailleurs ça permet quand même de franchir les obstacles beaucoup plus beaucoup plus facilement voilà sachez que nous sommes sur ce dossier tout à fait mobilisés tout à fait au travail les clubs c'est fragile les clubs c'est pas ça peut aller très vite voilà donc il faut vraiment réussir à les stabiliser les consolider voilà il faut c'est vraiment un enjeu essentiel et sur lequel une nouvelle fois je suis tout à fait mobilisé avec l'équipe municipale et les présidents des structures sportives et culturelles en lien avec l'équipe de Sportica bon très affecté bien évidemment par ce drame voilà mesdames et messieurs ce que je voulais en synthèse je pourrais être plus long mais je m'étais promis cette année d'être plus synthétique donc je pense avoir tenu à peu près le temps je regarde Magali où est-ce qu'elle est Magali allez là Magali c'est bon il est 20h je pense que c'est une heure raisonnable donc en tout cas je voulais vous adresser en mon nom celui de mon épouse aussi voilà il y a les élus puis il y a les conjoints aussi d'élus parce qu'il faut que les conjoints d'élus soient voilà totalement solidaires je voulais vous adresser vraiment du fond du coeur une excellente année 2024 je suis heureux d'être votre maire même si ça a été quand même difficile ces derniers jours je vous dis bonne année et bonne santé merci applaudissements applaudissements on avant la musique j'ai l'impression Musique 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 Merci beaucoup à l'orchestre avant, un grand grand merci. Je pense que nous pouvons encore les applaudir, merci. Applaudissements Et merci monsieur le maire pour vos voeux. Prenons une dernière inspiration pour arroser cette nouvelle année en musique avec les animateurs Jacques et Guillaume Baranski. Bonne soirée à tous. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501